Salut à tous, bienvenue sur le chat de Weber et Freeman. Aujourd'hui, on change un petit peu puisque c'est un guide qu'on va vous offrir. Un guide de quoi ? Eh bien, on va vous présenter comment farmer efficacement les clés. Les clés qui vous permettent d'accéder aux Uber qui ont été rajoutés dernièrement. Donc, pour crafter la machine infernale. Donc, la machine infernale, vous allez sur le site officiel, vous avez la description détaillée de comment obtenir. Et donc, ça vous donne accès ici à des mondes avec des doubles boss, ce qui s'appelle les Uber. Et ces doubles boss ont une chance de vous looter chacun un item légendaire qui, combinés ensemble, vous permettent d'obtenir l'anneau des flammes infernales. Anneau qui est plus ou moins bien, mais surtout qui a une stat qui est 35% d'XP et qui est liée au compte. Donc, ça vous permet de les donner à vos persos level 1 pour XP beaucoup plus vite. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que vous allez apprécier. Donc, on commence avec l'acte 4. Pourquoi l'acte 4 ? Eh bien, tout simplement parce qu'on peut y looter le plan de la machine infernale, le plan qui est nécessaire au craft de la machine, et qui n'a pas besoin d'être fermé. Ça veut dire, une fois que vous l'avez eu et que vous l'avez appris à votre forgeron, il n'y a plus besoin de retourner le chercher. Donc, faites-le dès le début, comme ça, c'est réglé. Je vous conseille de trouver un petit groupe parce que l'acte 4, il peut être un petit peu plus difficile que les autres actes, vu que les mobs ont des capacités assez difficiles à gérer. Donc, vous trouvez votre petit groupe et puis vous lancez un acte 4 classique, en entier, étant donné qu'il faut les 5 stacks de Néphalème pour pouvoir le dropper. Donc, vous commencez dès le début. Donc, le début, ça veut dire la deuxième quête, vu que la première, il n'y a aucune chance d'avoir des élites. Vous choisissez votre MP de farm. Alors, MP de farm, ça veut dire le MP auquel vous jouez, moins un niveau pour vous permettre d'aller plus vite, de ne pas mourir et de ne pas perdre du temps. Donc là, moi, je joue à MP7, donc du coup, je mets mon farm en MP6. Et donc, vous lancez la quête et vous faites vos 5 stacks et vous allez jusqu'à la flèche d'argent, donc la flèche d'argent qui est la deuxième partie de l'acte 4. Au premier niveau, et au premier niveau, vous allez trouver, donc forcément, il est là. Vous allez, donc chercher bien si vous ne le trouvez pas, vous trouvez le gardien des clés, vous le tuez, et si vous avez de la chance, eh bien, vous lootez le plan. Alors, ce n'est pas forcément que de la chance, parce que plus vous mettez un MP élevé, plus vous avez de chance de le looter, et en MP10, vous avez 100% de chance de le looter. Après, on passe à l'acte 2. Alors, pourquoi l'acte 2 et pas l'acte 1 ? Eh bien, tout simplement, il vaut mieux garder l'acte 1 en dernier, étant donné que c'est là que vous allez activer vos machines infernales pour aller tuer les Uber. Donc, quitte à faire les Uber, autant avoir les 5 stacks avant, et quitte à avoir les 5 stacks, autant faire la clé en même temps. Donc, du coup, vous lancez l'acte 2. Donc, l'acte 2, l'avant-dernière quête. Pourquoi l'avant-dernière ? Tout simplement, si la dernière ne vous TP pas en ville. Donc, vous gagnez quelques secondes à lancer à l'avant-dernière. Vous choisissez votre niveau de MP de farm, comme d'habitude. Et c'est parti. Donc, à l'acte 2, vous commencez avec la route vers Alcanus. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, parce qu'il y a un élite d'office. Un pack d'élite, plutôt. Si vous avez de la chance, vous pouvez même en avoir 2. Donc, ce que vous faites, vous passez le pont, vous tuez tous les mobs, tout simplement parce qu'il faut de la place pour faire le pack d'élite, au cas où vous rencontriez des difficultés. Donc là, moi, je n'ai pas eu de chance, j'ai eu que le premier pack, voilà. Le pack ici. Donc, vous faites le premier pack, et vous avez votre premier stack. Vous ne perdez pas plus de temps ici, étant donné qu'il n'y a pas d'autres packs. Vous enchaînez tout de suite avec les mines du Canyon Noir. Là-bas aussi, dans cette zone-là, vous avez un pack d'élite obligatoire. Alors, il peut être un peu n'importe où dans la zone, mais généralement, il est juste à côté du TP. Donc, vous vous baladez un petit peu en cercle autour. Là, voilà. En plus, j'ai eu un peu de chance, il est direct au-dessus. Et donc, hop, vous attaquez le deuxième pack, vous le tuez, et ça vous fait votre deuxième stack de Néphalème. Après, on ne perd pas de temps. Pas besoin de chercher d'autres packs dans cette zone. Vous allez directement dans les Sables Désolés. Sables Désolés, même principe. Vous avez forcément plusieurs packs d'élite dans cette zone, et généralement, juste à côté du TP. Voilà, comme ici, ils sont directs à côté. Alors là, c'était un pack un peu difficile, en mode horde, bien costaud. Mais bon, vous le tuez, et ça vous fait votre troisième stack. Au bout de trois stacks, vous pouvez directement aller à la recherche du gardien des clés, dans le chemin de l'Oasis. Pourquoi ne pas faire les cinq, tout simplement ? Parce qu'il va falloir que vous le cherchiez. Cette zone-là est grande, et c'est quand même fort probable que vous rencontriez des packs d'élite ou des events en chemin. Donc moi, ce que je fais, généralement, c'est que je pars directement à l'est, parce que des fois, il y a une petite cabane qui pop, et où dedans, il y a un event. Alors là, vous voyez, j'en ai passé une, mais celle-ci, il n'y en a pas. Par contre, à l'est, à cet endroit-là, il peut y avoir une cabane avec un event. Donc là, il n'y en avait pas. Mais ça m'a permis de voir le gardien. Vous l'avez vu juste au-dessus. Voilà, on va le revoir ici. Donc maintenant, je sais qu'il est là. Donc je continue de parcourir la map. À la recherche, donc pas besoin de taper les mobs. Vous parcourez la map, vous tombez sur votre pack, et là, vous pouvez avoir votre quatrième stack. Donc pour parcourir la map, comme ça, je vous ramène vers ma deuxième spé de moine, qui est très efficace pour faire ses farms de clés, qui vous permet de courir partout. Allez aussi, voilà, au centre de la map. Très souvent, sur cette map, il y a des events au centre, ou sinon, vous avez aussi des grottes comme ça. Donc ça, les grottes, c'est vraiment très efficace, parce que généralement, il y a deux niveaux, donc ça veut dire minimum deux packs, et en plus, dans le deuxième niveau, vous avez un coffre. Donc là, encore pire, ou encore mieux, suivant comment on le voit, deux packs d'élite d'un coup. Donc un peu difficile, mais au moins, vous avez deux stacks directs. Donc voilà, hop, un premier, et un deuxième. Et donc après, vous avez vos cinq stacks de Nephalem. Donc dès que vous avez vos cinq stacks, hop, on TP, on retourne à l'endroit où il y avait le gardien des clés, et vous l'attaquez. Alors celui de l'acte 2, c'est pour moi le plus difficile, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais des fois, il peut faire des surprises, et donc voilà, vous lootez votre première clé. La clé de la haine. Donc après, vous avez la clé de votre acte 2, maintenant, vous allez à l'acte 3. Donc l'acte 3, vous lancez la dernière quête, de façon à avoir tous les TP2 disponibles. Et vous allez directement au pont de Cossack. Vous savez, le pont de Cossack, c'est cette très grande zone ouverte où il y a les machines de guerre. Très, très efficace, parce qu'il y a plein d'élites. Après, moi, je n'aime pas trop, parce que comme c'est une grande zone, il suffit que les élites aient des capacités pour faire fuir ou pour faire des knockbacks, et puis vous pouvez aggro très vite d'autres mobs, ça peut très, très vite devenir le bazar. Donc moi, ce que je fais, c'est que je pars à la recherche de la caverne, parce qu'il y a forcément une caverne qui peut passer à cet endroit, soit la caverne du froid, soit la caverne des glaces. Et les cavernes, comme vous l'avez vu avant, c'est très rentable. Donc, on fait un pack direct à l'entrée de la caverne, ça fait toujours plaisir. Hop, vous obtenez le premier stack de Néphalème. On continue, on passe au deuxième niveau. Deuxième niveau, pareil, un pack à l'entrée. Vous obtenez le deuxième stack, et après, à la fin, le petit coffre qui vous donne le troisième stack. Une fois que vous avez vos trois ou quatre stacks, vous ne perdez pas de temps, TP direct au stonefort, là où se trouve le gardien. Donc, le gardien, évidemment, en chemin, vous allez compléter pour arriver aux cinq stacks de Néphalème qui sont obligatoires pour looter la clé. Donc, vous avez, en général, d'entrées sont soit en haut des escaliers ici, soit un peu plus loin en chemin, généralement un pack d'élite. Donc voilà, là, ça me permet d'obtenir mon quatrième stack. Hop. Après, petit détail très important, parce que ça nous est malheureusement arrivé avec Beber, toujours vérifier en haut de ses escaliers si le gardien n'est pas là. Parce que quand vous faites toute la zone et que vous vous rendez compte que vous avez oublié les petits escaliers et qu'il était là-haut, ça fait vraiment chier. Bon, là, il n'y était pas. Il se trouvait qu'il était en bas. Donc là, je me retrouve face à lui, mais évidemment avec que quatre stacks. Donc, je passe mon chemin. De toute façon, le gardien, il ne va pas vous suivre sur toute la carte. Il y a plein d'escaliers partout. Donc, vous ne vous embêtez pas. Vous avancez tout droit. Jusqu'à rencontrer un autre pack d'élite. Donc, suivant si vous aviez trois ou quatre, vous complétez pour arriver à cinq. Voilà. Moi, je fais mon dernier pack qui me permet d'arriver aux cinq stacks de Néphalème. Et donc, retour sur le gardien. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, le gardien a été nerfé monstrueusement. Avant, c'était de très loin le plus difficile. Maintenant, c'est de très loin le plus facile. Voilà. Et donc, vous le tuez et vous obtenez la clé de la terreur. Et donc, après, vous lancez le dernier acte, donc l'acte 1 que vous faites en dernier. L'acte 1 où il faut bien penser à lancer la dernière quête obligatoirement parce que les boss Uber ne s'activent pas si la dernière quête n'est pas activée. Donc, vous n'embêtez pas, vous lancez à la fin et direct, vous faites un TP au manoir de l'Ehoric. Encore une fois, parce qu'au manoir de l'Ehoric, à l'extérieur du manoir, vous êtes sûr à 100% d'avoir un élite. Après, si en plus, vous avez de la chance, vous pouvez en avoir un à l'intérieur. Là, ce n'était pas le cas. Donc, on sort du manoir et on trouve notre petit pack. Voilà. Qui nous permet d'obtenir notre premier stack de Néphalème. Alors ici, prenez 20 secondes. Ça ne coûte rien. Voilà. Vous faites le tour de la carte parce que des fois, il peut y avoir un deuxième pack. Donc, c'est 20 secondes. Ça ne coûte rien. Ensuite, vous prenez le TP des Festerun Woods. Donc, ici, en fait, il y a forcément deux cavernes qui sont les cavernes des quêtes où dedans, il y a forcément un élite. Donc, voilà. Vous tournez d'un côté du TP. Là, ici, on trouve la première avec directement le pack. Donc, les packs d'élite vraiment obligatoires dans ces cavernes. C'est pour ça que c'est très efficace. Donc, ça permet d'avoir le deuxième stack de Néphalème. Après, vous ressortez. Et vous allez à la recherche de la deuxième. Alors, généralement, elles sont dans des positions un peu opposées. Donc, voilà. Là, ici, elle était à l'ouest. Donc, je repars vers l'est pour la rechercher. Donc, encore une fois, ne tuez pas les mobs. Vous allez dans la caverne. Donc, ici, un peu de mobs à l'entrée de la caverne. Et après, vous arrivez sur votre pack qui vous permet d'obtenir le troisième stack de Néphalème. Et donc, avec trois stacks, un même principe que dans les autres actes, on va direct à l'endroit où se trouve le gardien. Donc, dans les champs du malheur. Et vous partez à la recherche du gardien. Alors, ici, c'est une très grande zone. Vous pouvez trouver très vite le gardien. Comme ça peut prendre un temps de monstre. Par contre, évidemment, vous allez croiser en chemin des packs d'élite. Comme ici. Ou alors, vous avez aussi des petits events. Voilà. Là, j'obtiens le quatrième stack de Néphalème avec le pack. Et puis, on continue la recherche. Et on tombe un petit peu plus bas sur un event. Donc, là, c'est l'event de la ferme. Vous allez voir. Voilà. Donc, event de la ferme. Pareil, c'est très rapide. Vous tuez les 5 arbres qui font popler les chauves-souris. Du coup, il y a un élite qui va apparaître. Vous tuez l'élite. Et attention, l'élite ne vous donne pas le stack de Néphalème. C'est bien le fait de rendre la quête. Donc, surtout, n'oubliez pas. Vous allez rendre la quête. Et vous obtenez, voilà, le dernier stack de Néphalème. Donc, après, c'est parti. On part à la recherche du gardien. Donc, le gardien, encore une fois, pareil, on voit une petite aura. Voilà. Hop. Ici, c'est une de ses capacités. Donc, je sais qu'il est là. Donc, lui, il a une capacité Molten. Rien de très très grave, honnêtement. Vous le tuez. Et donc, vous obtenez, voilà, la dernière clé. La clé de la destruction. Donc, muni de vos trois clés, vous allez voir le forgeron. Évidemment, vous lui avez appris le plan de la machine infernale. Vous avez vos trois clés dans vos sacs. Vous allez dans la partie des armes. Et là, vous recherchez la machine infernale. Et vous la crafter. Ça vous coûte 12 000. Et donc, vous obtenez une petite machine infernale qui vous donne l'accès à un des mondes des Uber. Donc, il y a trois mondes des Uber qui se trouvent, voilà, juste au nord de la ville. Vous cassez la petite porte ici. Et vous rentrez. Voilà. Et ici, il y a trois accès pour les trois mondes. Donc, à droite, un en haut et un à gauche. Donc, après, vous montez un petit groupe. Petit groupe, je vous conseille trois à quatre joueurs. C'est beaucoup plus pratique pour faire les Uber. Et puis, à trois joueurs, ça permet d'activer chacun une clé. D'éviter que ce soit vous ou une seule personne qui activiez toutes les clés. Voilà, vous en activez chacun une. Et ça vous permet de faire les trois mondes des Uber. Avec BBR et notre international JD, on attaque la première machine qui nous emmène dans le monde de Léoric et Magda. Parce que les Uber arrivent toujours par deux. Donc, ils sont beaucoup plus forts que les versions de base. Et comme ils sont deux, c'est vraiment chiant. Donc là, je ne vous montre pas le fight. Il y aura d'autres vidéos spécifiquement pour des Uber en gros niveau de puissance des monstres. Là, c'est pour vous montrer le loot des légendaires. Et donc, sur Léoric et Magda, vous obtenez, si vous avez de la chance, l'épine tortillante. Qui vous fait votre première partie de légendaire pour crafter l'anneau. Donc après, on passe au deuxième monde. Deuxième monde qui nous emmène face à Gomme et Rakanos. Alors, combo vraiment très chiant. Surtout avec Gomme qui met plein de poison partout. Mais encore une fois, si le combat se passe bien, vous en venez à bout. Et si vous avez de la chance, vous lootez le Croc du Diable. Ce qui vous fait votre deuxième partie pour crafter l'anneau. On arrive à notre dernière machine qui donne l'accès au troisième monde. Donc dans le troisième monde, vous allez affronter un combo vraiment difficile. En tout cas, pour Babar et moi, c'est ce qu'on considère comme le plus difficile. Donc le briseur de siège et Zoltun Kull, surnommé entre nous Kuller. Parce que vraiment, vraiment, il fait chier. Donc, combat vraiment pas très simple. Vous verrez, quand on mettra les MP7 et MP8, c'est assez difficile. Donc voilà, on termine le mob. Et si vous avez de la chance, ça vous donne la dernière parte du légendaire pour crafter l'anneau. Voilà, qui est l'œil vengeur. Maintenant que vous avez vos trois légendaires, il ne vous reste plus qu'à acheter à la petite fille de l'acte 2 le plan de l'anneau. Donc le plan qui va quand même, vous voyez, vous coûter 2 millions. Donc, soyez sûr d'avoir quand même l'argent avant de vouloir le crafter. Donc le craft, c'est le joaillier. Ce n'est pas le forgeron. Donc vous allez voir le joaillier. Vous lui apprenez le plan. Et là, ça vous donne accès au craft de 4 anneaux légendaires. Donc en fait, qui est le même anneau, sauf avec une version intelligence, une version dextérité, une version force et une version vitalité. Donc à vous de choisir celle qui vous convient pour votre personnage. Sachant que l'anneau est lié au compte, donc vous pouvez le jouer avec tous vos persos de votre compte. Donc vous le crafter, voilà, et vous obtenez un anneau que moi ici, malheureusement, j'ai plutôt mal rôlé. Mais ça vous fait 35% d'XP. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi notre petit guide. Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner. C'est juste au-dessus. On fait des vidéos très régulièrement avec Beber, d'ailleurs, il y en a qui vont arriver ce week-end avec deux nouvelles présentations d'XP. Eh bien, écoutez, on a nos channels Google+, et Facebook, donc juste en bas, dans la description de la vidéo. Et puis, on vous dit à bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada